Bonne journée pirate, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, vous êtes ensemble depuis des années, votre conjoint tout d'un coup vous a dit qu'il ne vous aimait plus, et puis tout d'un coup vous avez cru que c'était mort, que c'était foutu, que vous ne pourriez pas récupérer votre conjoint, et puis finalement vous vous êtes mis à bosser, vous avez fait les formations que vous trouvez en descriptif de cette vidéo, de ce podcast, vous avez fait quelques formations, vous avez 135 formations, bien sûr vous n'avez pas besoin de les faire toutes, et puis petit à petit, vous avez passé la phase 3 du couple, la phase d'exploration, et vous êtes passé en phase 4, la phase la plus heureuse de votre vie, après la lune de miel, après la phase de sécurisation qui a duré pendant des années, où vous avez élevé vos enfants, peut-être construit la maison, votre carrière professionnelle, etc. Votre conjoint est passé en phase 3, la phase d'exploration, vous avez paniqué au départ, vous avez eu peut-être même des mauvais conseils de la part de la famille, de la part du psy de quartier, vous avez fait du silence radio, vous avez fait l'erreur du silence radio, vous avez fait l'erreur de l'aide magique, vous avez fait l'erreur du suis-moi je te suis, et puis vous êtes tombé sur cette team, cette famille des pirates, et petit à petit, ça s'est amélioré, vous êtes revenus ensemble, voilà, donc ça c'est votre parcours de pirate que vous êtes en train de faire, petit à petit, et vous avez évidemment sous le catalogue des 135 formations, qui est en descriptif de cette vidéo, vous avez évidemment le lien pour aller sur le groupe Facebook, pour vous faire aider par les autres pirates qui sont plus avancés que vous, et bien sûr, vous pouvez discuter avec les autres pirates en descriptif, enfin en commentaire de ces vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous faire un point sur les neurosciences, et sur les émotions négatives, entre guillemets, qui se transforment en rumination. Alors souvent, on vous dit, il faut parler de tout dans le couple, quand ça va pas, il faut se le dire, etc. Oui, mais sauf que quand vous êtes en crise de couple, c'est pas du tout, du tout à aborder. Alors le pied de quartier vous dira que l'évitement émotionnel est pointé du doigt, c'est contre-productif, il faut assumer ses émotions, il faut les prendre à bras le corps, il faut en parler avec son conjoint, il faut poser des limites, enfin, tutoyer toutes ces choses qui ne fonctionnent pas. Et bien, évidemment, les neurosciences nous aident là-dessus, et aujourd'hui, on sait qu'en neurosciences, on explique grâce à différentes études dont je vais vous parler dans cette vidéo, que supprimer ses émotions difficiles, sans forcément les adresser, serait salvateur pour notre santé mentale. Est-ce vrai, est-ce pas vrai ? Et bien, on va en parler aujourd'hui. Évidemment, on a pu vous rabâcher depuis le quartier de ne plus être négatif, mais d'être positif. Vous avez tout ce pan de la psychologie positive, il faut être tout est bien, tout va bien, etc. Mais est-ce que c'est vraiment bien pour retrouver son conjoint ? Est-ce que supprimer ses émotions négatives sont bons vraiment pour le moral ? Eh bien, on a fait une étude, surtout qui a été initiée pendant la pandémie du Covid-19, pour aider les personnes à traverser cette période anxiogène, et de nouvelles recherches, de l'unité de science de la cognition du Conseil des recherches médicales, nous a éclairé là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire pour réprimer ces différentes pensées. Donc on a des pensées négatives, évidemment, quand notre conjoint nous a dit qu'ils ne nous aiment plus, quand notre conjoint nous a dit qu'ils ne reviendraient pas, etc. Tout ça a pu faire du mal. Donc on a une croyance commune que les psys de quartier nous donnent, selon laquelle refouler ses émotions est toxique pour notre psyché. Ça, c'est ce qu'on connaît. Beaucoup de personnes nous disent ça. Alors, qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui des neurosciences ? Eh bien, une équipe de neuroscientifiques a invité 100 membres participants. C'est pas mal 100 membres participants, parce que ça coûte cher les études de neurosciences avec des IRM, etc. Donc 100 membres participants, et on demande un certain nombre de scénarios qui pourraient vraisemblablement se produire dans leur vie au cours des deux prochaines années, et qui vont faire que l'on va sortir des peurs, des inquiétudes négatives, qu'ils croyaient voir se produire, par exemple divorcés, c'est une peur, c'est une inquiétude, et 20 espoirs et rêves positifs, et puis aussi 36 événements d'autres routiniers banals, qui seront, écoute, là c'est normal, il faut aller chercher les enfants à l'école, etc. Donc 20 peurs et inquiétudes, 20 espoirs et rêves, donc ils demandent à des personnes de les noter, d'y penser, et ensuite, par rapport à ces combats et à ces volontaires, on les pousse soit à penser vivement à ces événements, soit à les supprimer. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on en retient ? Eh bien, il est très clair que les événements que les participants pratiquaient à supprimer étaient moins vifs, moins anxiogènes émotionnellement que les autres. Dans l'ensemble, la santé mentale des participants a été préservée, mais on a vu à ce moment-là que le plus grand effet parmi les participants qui ont reçu l'ordre de réprimer les pensées créatives plutôt que les pensées neutres, donc un grand effet, un effet plus puissant, et constaté chez des personnes qui ont reçu l'ordre de réprimer les pensées créatives plutôt que les pensées neutres. Donc, qu'est-ce que je vais vous apprendre à faire dans les formations ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes flippé, vous avez peur, vous pensez que votre conjoint vous a dit des choses et que ça va se passer comme ça à vie, évidemment non. Donc, vous allez apprendre à réprimer vos pensées. Donc, directement après l'étude, trois mois après, les participants qui ont appris à réprimer leurs événements négatifs se sentaient mieux. Donc, plusieurs mois après, on a un stress post-traumatique, la bombe que vous avez reçue, le jeté un plus, et c'est un stress post-traumatique, comme un accident de voiture. C'est ce qui vous a conduit à être pendant longtemps un mois de survie, c'est-à-dire faire des bêtises, faire des interdits, pleurer, supplier, insulter, et être mal conseillé, de faire des silences radio, de faire des ultimatums, tous ces interdits-là qui vous ont éloigné. Mais ça, vous avez accepté de les faire parce que vous étiez un mois de survie, vous aviez peur. Donc, parmi les participants qui souffrent de stress post-traumatique, par exemple, comme pour vous à qui on aurait lâché une bombe, Donc, parmi tous les participants qui ont supprimé ces pensées, qui ont supprimé ces émotions négatives, les scores d'indices de santé mentale négatifs ont chuté en moyenne de 16%, comparativement à une baisse de 5% pour les participants supprimant des événements neutres. Donc, vous allez faire, par exemple, des séances de MDR. Si vous ne savez pas faire une séance de MDR seul, vous n'avez pas besoin de payer un psy toutes les semaines pour aller faire votre séance de MDR. Vous prenez la formation qui s'appelle sortir du choc traumatique. Ça suffit. Vous achetez la formation, vous mettez en place tout seul le fonctionnement de l'MDR, et vous allez avoir une santé mentale qui va s'organiser parce que vous allez apprendre à supprimer les effets négatifs. Quand on supprime ces pensées, ces pensées négatives, on va aussi avoir une santé mentale positive qui va s'améliorer. C'est-à-dire que quand vous avez des pensées négatives et que vous les supprimez, vous avez la santé mentale négative qui diminue de 16%, mais vous avez aussi le taux de bonheur, le taux de plaisir, qui augmente de 10%. En fin de compte, qu'est-ce que vous faites quand vous apprenez les formations ? Et contrairement à ce que dit votre psy de quartier, ou le coach internet qui vous dit, non, mais il faut assumer ces pensées, ces émotions, il faut les sortir, il faut les garder, il faut accepter ces émotions. Donc, évidemment, c'est pour ça que vous n'avez pas de résultats quand vous faites ce genre de choses. Eh bien, l'entraînement à la suppression des pensées négatives bénéficie largement, non seulement aux personnes qui avaient fait les études, les tests, mais aussi, longtemps après, aux personnes qui ont appris à le faire. Donc, on connaît tous l'idée qui vient de Freud, même si Freud est très décrié, même en psychanalyse aujourd'hui, puisque la moitié de la psychanalyse ne se reconnaît plus de Freud. Ah, on l'a repris, je dis la moitié, c'est une grande partie, c'est peut-être 49%, c'est peut-être 52%, peu importe. Donc, la psychanalyse est pas mal critiquée aujourd'hui dans le monde entier, elle n'est plus vraiment reconnue qu'en France et en Argentine, et encore partiellement. Donc, on connaît tous l'idée freudienne, selon laquelle si nous supprimons nos sentiments ou nos pensées, ces pensées restent dans notre inconscient. Pendant des années, finalement, on a été là-dedans, il y a eu tout un pan de la psychologie qui a fait faire des erreurs aux patients en thérapie, en disant qu'il faut accepter ces émotions, il faut les garder, les regarder, elles font partie de vous. Donc, Freud a dit, attention, si vous supprimez vos sentiments et vos pensées, elles vont rester coincées dans votre inconscient. Évidemment, pendant un certain temps, on a cru ça. Dans le monde médical, l'évitement des pensées négatives est vu comme un comportement d'adaptation inadaptée majeure à éliminer. Mais, aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on sait que réprimer ces pensées craintives, c'est-à-dire grâce à l'EMDR, grâce à la cohérence cardiaque, grâce à tout ce que vous voyez dans la formation sur le stress post-traumatique, on a la formation sur gérer le stress, enfin, gérer le... Comment on appelle ça ? Gérer le stress post-traumatique, c'est-à-dire, vous avez eu le choc émotionnel, là, je ne t'aime plus, et c'est ça qu'il va falloir gérer. Donc, la formation s'appelle gérer le choc émotionnel. Donc, aujourd'hui, on sait que réprimer les pensées craintives vont faire que, finalement, vous allez, petit à petit, être dans le bien-être. Donc, la rumination mentale, grâce aux formations, vous allez apprendre à la gérer, pas juste à l'observer, pas juste à l'accepter. Il faut accepter d'être en colère, dit le psy de quartier. Non, ça ne marche pas. L'avenir nous tourmente, le passé nous retient, et parfois, on n'est pas dans le présent. Donc, si vous voulez construire votre avenir, vous allez vous libérer du passé, vous allez arrêter de parler du passé avec votre conjoint, par exemple, et vous allez créer des bons moments avec votre conjoint, pour que votre avenir ne vous tourmente plus, mais vous rapproche. Évidemment, quand vous ressassez le passé, comme votre conjoint crie, « Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça », votre conjoint, en faisant ce ressassement de passé, va effrayer son futur. C'est pour ça que votre conjoint a mal, votre conjoint n'est pas bien, parce qu'il est effrayé par le futur. On ne sait pas comment ça va se passer. Et il a peur du futur. Et vous allez, petit à petit, vous libérer des ruminations. Vous avez une formation qui s'appelle « Stop aux ruminations » pour enfin arrêter de broyer ce noir-là et ne plus accepter ses pensées négatives. On sort du schéma qui n'a plus fonctionné, il faut accepter ses émotions. Non, il faut gérer ses émotions. Et les neurosciences nous montrent aujourd'hui, concrètement, en pourcentage, comment ça fonctionne. Évidemment, vous vous êtes pris la tête avec votre conjoint au début de sa crise parce que vous ne saviez pas gérer. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle des pensées récurrentes, qu'on appelle des ruminations mentales qui viennent dans votre tête. Et notamment pendant la crise de votre conjoint, pendant que ça va mal dans votre couple, vous pensez à votre vie, à toute votre vie, à fabriquer ce qu'on appelle des peluries d'artère comme un oignon. On s'identifie à ce que l'on possède, à ce qu'on fait, à nos opinions, voire peut-être à notre conjoint. Donc, notre identité n'est pas liée à la dispute qu'on a eue à notre conjoint. Notre identité n'est pas liée à la crise de notre conjoint, mais notre identité est liée à ce que nous devenons, à ce que nous apprenons, à comment nous nous améliorer. Nous nous améliorons. S'il y a un événement ou un jugement qui porte sur ce à quoi on s'est identifié, on le perçoit comme une atteinte à notre bien-être. C'est-à-dire que si votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus, tout d'un coup, on va souffrir, on va s'y remettre à penser, on va s'y remettre à ressasser et ça va heurter notre psyché, vous l'avez compris. Donc, un taux de rumination élevé que vous ne traiterez pas, que vous n'aurez pas appris à traiter soit par la formation stop rumination, soit par la formation comment sortir finalement du choc traumatique, eh bien, tout ça va, ces pensées répétitives vont devenir des poisons pour votre santé mentale et vous allez vous laisser vous submerger. Vous êtes d'accord que vous pensez tout le temps votre conjoint vous a dit ça, j'ai lu un message en me prenant le téléphone de mon conjoint et ça m'obsède. Alors, pourquoi on rumine mentalement ? Eh bien, ces pensées pessimistes couvrent l'origine d'un autre instinct de survie, d'un mécanisme de défense et d'adaptation naturel. L'être humain n'a pas à sa disposition beaucoup de façons de se protéger quand son conjoint lui dit qu'il ne l'aime plus, une tortue, une carapace, un serpent peut mordre et nous, on a juste la capacité d'associer dans notre cerveau des informations venant de l'extérieur qui nous permettent d'assurer notre survie. Et quand notre conjoint nous dit qu'il ne nous aime plus, eh bien, on est en mode survie, on a peur de mourir. C'est un mécanisme sain car il a été efficace pendant des millions d'années, c'est-à-dire que je vois un rapace qui m'attaque je vais me défendre. De nos jours, la rumination mentale est une façon naturelle de se préserver de votre conjoint qui vous a dit qu'il ne vous aimait plus. Donc ça va nous permettre à Ruminant de nous séparer de différentes choses qui nous ont... Cette notion de survie a été importante pendant des années et aujourd'hui, c'est qu'il vaut ça nous perturbe. On est en mode je suis une victime quand notre conjoint nous a dit qu'il ne nous aimait plus. Donc l'optimisme qui vous permet de récupérer votre conjoint va être possible à partir du moment où vous aurez compris comment on éradique ces pensées négatives. C'est vrai que parfois, il faut se méfier, être dans un mode défensif, mais petit à petit, vous ne pourrez récupérer votre conjoint que si vous êtes à mode offensif. Quand vous êtes en crise de couple, vous êtes souvent dans une position où vous pensez trop et tout ce que vous voyez est assimilé à un danger. Le regard de votre conjoint, le passé, les erreurs que vous avez faites, vous vous êtes fait embobiner par un coach et vous avez fait une séance radio, ça n'a pas marché et vous vous embroulez parce que ça éloignait votre conjoint. Et donc du coup, on a perdu futur. On a dit, si mon conjoint va à cause de cette erreur, ne revenez pas. L'être humain s'est mis à penser au fur et à mesure des millions d'années au passé pour finalement anticiper des dangers potentiels mais qui sont inexistants dans le présent. Donc vous avez souffert de la déclaration de votre conjoint qui ne vous aimait plus et ça continue à être dans le présent. mais l'idée c'est que le choc est tellement grand qu'on est dans le présent mais du coup on ne peut pas agir correctement. C'est pour ça que dans les formations vous apprenez d'abord à éradiquer ces pensées négatives pour pouvoir ensuite aller dans des pensées positives. Si vous arrivez à faire tout ça, vous allez pouvoir vous améliorer. Notre cerveau ne sait plus faire la différence aujourd'hui entre une menace à notre survie ou une simple menace à notre égo à notre confort émotionnel. Mon conjoint m'a dit qu'il me préférait à son à son pansement enfin il préfère son pansement à moi pour l'instant mon pansement merveilleux. Donc finalement vous êtes bloqué là-dedans sans pouvoir avancer. Donc cette habitude de ressenser tout ça s'avère très toxique et du coup vous avez ce qu'on appelle en neurosciences un phénomène de contagion neuronal c'est-à-dire que vous allez activer à force de penser toujours aux mêmes choses le réseau émotionnel de la peur à travers l'amidale et de l'anxiété et vous n'arriverez plus à gérer au niveau de votre cortex les pensées négatives. Donc tout concorde aujourd'hui pour que vous vous mettiez un coup de pied aux fesses pour éradiquer les pensées négatives que vous avez par rapport à se recenser à se à ressasser pardon en permanence ce que vous a dit votre conjoint donc il va falloir que vous mettiez des coups de pied aux fesses pour maîtriser ces pensées rassurez-vous d'où les coups de pied aux fesses il suffit de se mettre les formations dans les oreilles et d'apprendre à le faire mais effectivement on n'a pas appris à le faire quand on était enfant ou quand on était jeune adulte mais apprendre à maîtriser ces pensées et notamment c'est une base négative vous servira dans tous les domaines de votre vie je suis de tout coeur avec vous même le dimanche même le samedi parce que je sais que c'est des moments durs de votre vie je vous donne des pépites je vous donne des choses à faire qui sont totalement en accord avec les neurosciences mettez en application vous souffrirez moins dans un premier temps et dans un deuxième temps ça vous permettra de passer en phase 4 de votre couple vous êtes des pirates merveilleux je vous kiffe mes pirates plus de pensées négatives c'est possible oui tout ça ça s'apprend et ne restez pas dans la psychologie à l'eau de rose il faut accepter ses pensées il faut accepter ses émotions non vous allez apprendre à les maîtriser les neurosciences sont de votre côté passez la journée que vous méritez c'est parti – Sous-titrage FR 2021